Musique Vive pour nous au ciel, auprès de Jésus-Christ, aimerait nos claveurs, la marche sur tes pas. Vive pour nous au ciel, auprès de Jésus-Christ, éclairait nos religieux, passionnistes des enfants. Musique Message de l'amour du sauveur culminant, baignant dans sa passion jusqu'à l'amour. Pourquoi ta famille, pensant à cet amour, fais-nous devenir amoureux de la croix ? Vive pour nous au ciel, auprès de Jésus-Christ, aimerait nos claveurs, la marche sur tes pas. Vive pour nous au ciel, auprès de Jésus-Christ, éclairait nos religieux, passionnistes des enfants. Aujourd'hui, le 19 octobre 2021, c'est un jour de joie, d'action des grâces et de fête pour nous, religieux de la congrégation, des sœurs passionnistes des Saint-Paul de la Croix. C'est un jour de gratitude au Seigneur, en ce jour où nous célébrons la fête de Saint-Paul de la Croix, notre fête spirituelle. En fait, la présence de Saint-Paul de la Croix dans l'histoire de notre congrégation remonte à ses origines. En effet, avant que notre fondatrice, la marquesse Maria Magdalena Fresco Balti, ne soumette sa demande d'agrégation à la famille passionniste en 1817, la figure du sang était déjà familière. En effet, on nous dit que la fondatrice connaissait déjà la vie de Saint-Paul de la Croix, le choix de vendre Dieu de la passion pour commencer la fondation, la vie noire ressemblable à celui démonial, et aussi le veu ou la mémoire de la passion de Jésus et les douleurs de Marie. Donc, ce que nous ne pouvons pas ignorer, nous, comme sœurs passionnistes, nous devons rendre grâce à Dieu et dire un grand merci à Saint-Paul de la Croix, parce que c'est grâce à lui que notre fondatrice Maria Magdalena a ficturé quelques éléments pour fonder la congrégation dont aujourd'hui nous sommes bénéficiaires et on nous appelle le sœurs passionnistes de Saint-Paul de la Croix. C'est un honneur pour nous et aussi une chance que notre vice-province porte le nom de cette grande figure significative. Soncle et bien fondatrice de la famille passionniste qui, fondée au Mont Calvert, s'identifie au sein de l'Église par le faire mémoire de la passion de Jésus et les douleurs de Marie, sa mère. Car de notre Saint, Père spirituel Saint-Paul de la Croix, nous apprenons que la passion de Jésus est l'œuvre le plus grand et sublime de la mort de Dieu. En effet, c'est l'amour de Dieu qui a fait que le charisme de nos fondateurs traverse le monde autant des continents jusqu'à s'implanter en Afrique, notamment en République démocratique du Congo d'abord, puis dans d'autres pays de l'Afrique. Ensuite, je peux citer la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, le Kenya, le Nigeria, le Burkina Faso et j'en passe. La Fondation en République démocratique du Congo fit en 1934, dont aujourd'hui, le 19 octobre, nous totalisons 87 ans de fondation en Afrique. C'est une grande joie bien-ci pour nous, et surtout que nous avons nos premières serre non-aînés qui ont été témoins de ces parcours historiques. Il s'agit bien de la serre Asif Kanunga, Dorothée Kinzinga, Rose Touka, Micheline Mifungu et Florence Caffaille. Je m'appelle Florence Caffaille. Je suis soeur passionniste, je suis contente. Il y a 38 ans que je suis soeur passionniste. Il y a 38 ans que je suis soeur passionné. Comme présentation, je m'appelle la sœur Asif Kanunga, du Chère Transversée de Jésus. Je suis la cinquième sœur après mes concerts d'Ichebu Nifungu, Rose Touka, Dorothée Kininga et Florence Capay, avec qui nous avions commencé le postulat des 14 ans. C'est pour cela, saisissant cette commémoration, marquant la fête patronale de notre père spirituel et de l'organisme, nous allons, au cours de cette vidéo, entendre les premières serbes africaines passionnistes, bien sûr, nous partager leurs expériences de vie au service du Seigneur. Un témoignage qui donne force, un témoignage plein d'espérance et un témoignage qui réconforte. Un témoignage qui est aussi à l'appel à la persévérance et à la séquelle à Christi. Un témoignage d'une promotion vocationnelle. Cette vidéo est à vous, sœurs, passionnistes de Saint-Paul de la Croix. Cette vidéo est à toi, j'aime, puis dans les trépons de ton cœur, sans cet appel de Dieu et à la recherche d'une confégation. Car il est écrit, interroge les anciens et ils se le diront. Écoutons à cet effet, c'est que nos premières serres et aînées, nos anciennes passionnistes africaines, nous diront. C'est parti. À Lumbi, nous avons fait l'entrée il y a 38 ans. Il y a 41 ans que nous avons fait l'entrée. Pour la profession religieuse, il y a 38 ans. Alors, depuis que je suis religieuse passionniste, nous avons fait l'entrée 19 octobre 1983 à Lumbi, et puis, vraiment, je suis très contente d'être serre passionniste. Parce que, vraiment, quand nous sommes venus pour l'entrée, on ne voit pas le problème qu'il y a un caractère dans une congrégation, ou bien un esprit. Nous sommes venus pour être serre passionniste. Alors, petit à petit, on a su qu'il y a un caractère, mais pour chaque congrégation, il y a un esprit. Alors, moi, je suis très contente dans le fait que, d'abord, nous avons commencé par les soeurs belges au Congo, à Lumbi, qui nous ont formés, sœur Marie Van Loo, qui a été un autre maître, jusqu'au Ginora. Alors, avec les soeurs belges, je retiens qu'on vivait avec... J'ai retenu trois choses. J'ai retenu la joie. La joie d'appartenir dans une famille plus grande que la mienne biologique. Vraiment, je suis très fière, parce que cet esprit continue, mais jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et puis, encore, les services nous ont appris, nous ont appris la ponctualité et le respect que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Le respect, c'est que moi, comme on dit à l'Hikongo, pour que tu me disait sur tes vies, pour que tu es dans ta vie, pour que tu me disait sur tes vies et sur tes vies, pour que tu te disait sur tes vies, pour que tu te disait sur mon ami. Pour que tu te disait sur tes vies, à l'Hikongo, je te disait sur tes vies. La cinquième sœurs, après mes concerts, je suis à l'œil du fond, Chouka, Dorothée Kining et Florence Capay avec qui nous avions commencé le postulat de 14 septembre 1980, le noviciel, le 15 septembre 1981 et notre premier vie le 19 octobre 1983. A partir de ces jours-là, notre organisme est devenu délégation et c'est pourquoi on avait donné le nom de délégation, symbole de la croix de l'Afrique. Alors, nous avions fait notre noviciel à Louvi, nous avons fait aussi nos premiers pas comme jeune serre à Louvi, bien qu'après ça, tout de suite après six mois, moi je suis allée à Bombayas à Paufer, mon école infirmière, où j'ai fini en 1938. Selon les étapes importantes de la vie que nous avons menées, depuis notre première rencontre avec les seuls missionnaires belges. Alors, après ma présentation, je commence la première étape de 1980 à 1983, parce que c'était la toute première rencontre entre les seuls missionnaires passionnistes. Il n'y avait pas que des delges, il y avait un espagnol, il y avait un colombien, il y avait un brésilien et il y avait trois delges. Donc, la communauté était déjà internationale. Et les souvenirs que je veux garder de cette première partie de notre étapes de la vie que j'ai, au moins, les souvenirs positifs, c'est la bonne convivance. Alors, c'est pour dire que c'est cet esprit que je demande au Seigneur à Saint-Paul de la Croix. Et puis, cet esprit, que ça continue, à nos jeunes qui désirent aussi faire membre de cette grande famille, béni par le Seigneur qui a demandé à Saint-Paul de la Croix, de faire élargir, et à Marie-Materine Fresco-Baldi, merci beaucoup, merci pour tout le bien, pour ma vocation, vraiment, je remercie le Seigneur, et à toutes, à tous, je demande d'aimer le Seigneur. Vraiment, je suis convaincue que si vous, si nous aimons le Seigneur, le Seigneur agit. C'est ça ma conviction, jusqu'à la mort. Et ma famille biologique aussi laissée. Merci beaucoup, bonne fête de Saint-Paul de la Croix. À chacun, je souhaite bonne fête de Saint-Paul de la Croix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada